Dans l'intimité familiale avec juste quelques proches et amis, Jean-Loup d'Abadi a été inhumé cet après-midi dans le petit cimetière des portes sur cette île de Ré dont il était tombé amoureux dans les années 50. Au départ, c'est le grand-père qui avait découvert ce coin de rêve au nord de l'île. Dans un livre consacré aux portes, il avait raconté cette histoire. Depuis son enfance, il est venu avec ses parents. Il le raconte d'ailleurs dans sa postface, comment il a découvert les portes, finalement avec une roulotte qui était tractée jusqu'ici et qui s'est enlisée dans les chemins de sable puisqu'il n'y avait pas de roues de goudronnées ici, du moins dans cette partie de la commune. Il y racontait aussi les filles, les balles à la salle des fêtes et les bateaux, comme le cas avant rétait qu'il chérissait tant. Plus tard, il se fera construire une maison ici aux portes dans les années 80. Il venait s'y ressourcer, peaufiner les textes de ses sketchs, de ses chansons, de ses scénarios. Il profitait aussi de la vie, au chaboté à Saint-Clément-les-Baleines, chez son ami, le restaurateur Daniel Massé. C'est un grand ami de longue date, un gastronome très penché sur la gastronomie locale. Il aimait les produits simples, les vrais produits. Et pour lui, cette île, ce bout de l'île, ce nord, c'était sa vie, sa passion. Et puis chez nous, il mangeait la mouclade, naturellement. Il mangeait le roi goutte sèche. À l'automne, il me disait, Daniel, quand est-ce que tu vas à la chasse ? Et pour beaucoup d'habitants, il laisse le souvenir d'un homme simple et très abordable. C'était un gars du pays, d'abord. Il vivait comme nous. Il n'était pas chichi. Un truc tout simple, tout gentil. Il était très ami, d'ailleurs, avec les bécaires, les gens comme ça qui sont là. Il repose maintenant en paix, tout près de la mer, tout près de certains amis. Il écrivait en 2005 comme si après la douceur de vivre ici, nous imaginions la douceur d'y mourir du Dabadie.